Salut à tous et à toutes, c'est Dante, j'espère que vous avez la pêche, la patate. Aujourd'hui on va parler du lancement de la saison 3 et de la mise à jour 3.0. Il apporte pas mal de choses au jeu, donc il y a beaucoup de choses à dire, donc on va pas traîner. Donc au sommaire, je vais vous faire un récap du contenu qui arrive au lancement de la saison. Et après on parlera de la liste des changements de cette mise à jour. Donc on commence tout de suite avec la saison 3 qui commence le 22 novembre. Qui apporte la nouvelle carte fer de lance qui se passe en Suède que vous avez pu voir dans la précédente vidéo et que vous verrez aussi aujourd'hui. Le nouveau spécialiste Zayn de classe Assault. Pour rappel, il y a un trait qui permet de récupérer la santé après un kill. Mais si vous prenez des dégâts, ça arrête la régénération. Il a un gadget, donc c'est un genre de petit lance-grenade. Le projectile explose dans les airs pour déloger les ennemis derrière les couvertures. Après 2 ou 3 explosifs en fait. C'est pas aussi fumé que je le pensais, mais ça reste quand même assez violent en intérieur. Le nouveau pass de combat, donc au niveau des skins, c'est très bleu keller, gris, blanc. Donc vraiment dans le thème un peu du côté un peu futuriste. Et des usines en fait qu'on a sur la carte. Donc au niveau des nouvelles armes, nouveaux tanks, etc. Au niveau de la saison. Il y a 30 cosmétiques gratuits. Parmi les cosmétiques gratuits, il y en a quand même des très sympas. Ils ont instauré un système de boost d'XP dans le pass de combat. Vous avez deux raretés, donc il y a les rares et épiques. Les rares c'est 1h et l'épique c'est 3h. Dès que vous débloquez, le boost d'XP s'active. C'est un petit peu dommage, parce que sur BF4 on pouvait choisir quand les activer. Ils s'activent dès que vous êtes en jeu. Le temps n'est pas décompté quand vous êtes dans le menu, etc. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Au niveau du contenu, au niveau des armes. Donc il y a les 4 nouvelles armes que je vous avais parlé déjà dans la précédente vidéo. Donc le Rorsch M44 qui est le Raigun avec plusieurs modes de tir, qui est une arme utilitaire. On a le NVK S22 qui est donc un fusil à pompe semi-automatique, qui est aussi une arme utilitaire. On a le NVK P125 qui est un pistolet semi-automatique avec une bonne vélocité, donc bonne vitesse de balle, qui est précis à moyenne distance avec un mode en rafale que je n'avais pas parlé dans la précédente vidéo. On a les couteaux de lancée en armes de lancée. Et on a deux armes du coffre au début de la saison. Donc le XM8 et le A91 qui sont à débloquer. XM8 qui est donc le fusil mitrailleur de Batcompany 2. Et l'A91 qui était un pistolet mitrailleur sur BF3. Là je crois que sur 2042 ils l'ont mis en fusil d'assaut. Pourquoi pas ? L'AXM8 donc c'était une arme assez stable. Et l'A4-11 au contraire qui était une arme pas très stable justement, qui avait tendance un peu à partir sur les côtés. Mais qui avait une bonne caractéristique à l'AXM8 d'ailleurs. Qui a un rechargement qui est pur et qui va être le rechargement le plus rapide des fusils mitrailleurs. Donc je pense que ça va être un atout pour cette arme. Au niveau du nouveau véhicule, on a le char, le EMKV90. Qui est donc un peu le centre, le thème de la saison. Qui est un char un petit peu futuriste qui a deux modes d'utilisation. Le mode siège et le mode de mobilité. Donc mode siège, votre véhicule est fixe mais vous allez avoir une caractéristique plus élevée. Et mode mobilité, forcément le but c'est de se déplacer avec. Vous pouvez quand même tirer je pense avec. Comme vous êtes en mode mobilité mais vous êtes forcément moins de caractéristique et moins de puissance. Et le véhicule a donc une détection des menaces actives. Qui détecte la source des attaques. Il a une certaine portée qui affiche donc les ennemis qui le ciblent ou qui l'attaquent sur la TH. Alors je ne suis pas sûr que le char avait vraiment besoin de ça honnêtement. Donc ce sera peut-être sujet d'équilibrage dans la prochaine mise à jour en tout cas. Apparemment l'événement de mi-saison, donc de la saison 3 qui va arriver après la 3.1 qui est prévue mi-décembre. Donc bon ça sera entre mi-décembre et fin décembre. Pas d'info plus par rapport à ça mais je voulais juste vous communiquer quand ça va arriver. Au niveau des changements de la mise à jour. Donc ils ont amélioré les performances sur les PC haut de gamme entre guillemets sur les gros PC. Donc ça c'est vraiment bien. C'était un peu les lésés un peu de la communauté PC. Ils avaient fait assez peu d'amélioration de performance sur ces PC là. C'est vraiment appréciable. Notamment quand j'avais testé. J'étais passé de qualité des graphismes de moyen à élever avec la même fluidité. Donc là c'est quand même une belle amélioration des performances. Amélioration de l'input lag. Donc que ce soit sur clavier souris ou manette. C'est quand même une amélioration par rapport à ça. Donc si c'est vraiment une bonne chose. Ils ont fait un changement au niveau du repérage de spotting en anglais. C'est un peu en retour au 3D spotting. En fait quand vous allez appuyer sur votre touche pour repérer les ennemis. Ça va localiser s'il y a des ennemis à proximité. S'il n'y a rien ça ne va rien afficher. S'il y a des ennemis à proximité ça va donc les détecter. Vous pouvez toujours signaler une zone en appuyant deux fois sur votre touche. Et donc les repérages seront partagés à l'équipe. Et les signaux seront partagés à l'escouade. Ça permettra d'avoir plus de réactivité au niveau du système. Et plus de communication au niveau du team play au niveau des joueurs. Et ça permettra d'avoir moins de signaux qui datent de quelques secondes. Qui sont donc obsolètes. Donc ça sera une meilleure communication. Donc ça c'est plutôt cool. Au niveau de l'équilibrage des armes. Ils ont donc modifié la distance de lancée du C5. Alors je vous avoue que je joue très peu au C5. Donc je ne savais pas vous dire s'ils ont augmenté ou ils l'ont baissé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires justement. Ils ont réduit le seuil de dégâts nécessaires pour faire des assistances véhicules. Donc ça c'est pas plus mal. La valette maintenant fonctionne bien en tant que carme silencieuse. Donc vous ne serez plus marqué notamment sur la minimap quand vous tirez avec. Ils ont réduit le nombre de projectiles des fusils à pompe. Mais ils ont ajusté les dégâts. Pourquoi pas. Le SWS10 ne tue plus en une balle dans le corps à courte portée. C'est vrai qu'avant ils tuaient dans le corps jusqu'à 20 mètres je crois. Comme tous les autres snipes. Alors il y a des pour et des contre. Ceux qui aiment beaucoup jouer agressif. C'est vrai que c'était assez violent les tirs au jugé avec les snipes. Il suffisait de mettre une mire laser. Et ça partait assez droit. Là ils ont augmenté un petit peu la dispersion aux tirs au jugé. Des fusils de précision justement pour éviter ça. Forcément ceux qui aiment jouer agressif avec les snipes ne vont pas aimer. Après ce qui... En fait c'est pas un fusil à pompe. C'est quand même un snipe. Donc il ne fallait pas abuser non plus. Mais c'est vraiment à tester, à voir sur la longue durée si vraiment... Après ils n'ont pas augmenté de beaucoup la dispersion. C'est de 1 degré. C'est assez dur de juger comme ça. On verra bien ce que ça va donner. Au niveau de l'AKS-74U. Ils ont augmenté la portée. Donc il y a moins de perte de puissance suivant la portée. L'A-26 par contre a donc perdu un peu de portée. Donc un peu moins de puissance suivant la distance. Ils ont augmenté les dégâts du NTW-50 contre les véhicules. Donc c'est le sniper anti-véhicule justement. Donc avec les munitions perforantes. Ils ont réduit la distance de one shot avec le NTW-50 dans le corps. Donc de 150 à 100 mètres. Ça aussi c'est une bonne chose. Réduction des dégâts du M60 entre 50 et 75 mètres. Donc avant il faisait 28 de dégâts. Et ça descendait à 22. Donc ça reste quand même assez fort. C'est quand même 5 balles dans le corps et 3 dans la tête. Donc ça reste quand même une bonne arme à moyenne portée. Ils ont augmenté la portée, la puissance du M1911 et du MP412. Ils ont dit qu'il y aurait moins de perte de puissance jusqu'à 30 mètres pour le M1911 et jusqu'à 40 mètres. Avec le MP412 c'est vrai que c'était assez peu. Maintenant c'est vraiment une bonne chose. Ils ont augmenté un peu la portée sur ces deux armes là. L'AC42 ils ont augmenté la cadence de tir. C'est vrai que c'est une arme qu'on voyait très peu. Donc ils ont essayé d'augmenter la cadence de tir pour qu'elle soit un peu plus efficace. Le PP29 ils ont augmenté la portée aussi. Donc moins de perte de dégâts suivant la distance. Le SFAR ils ont réduit les dégâts entre 50 et 75 mètres. Un peu comme le M60. Donc il est passé de 28 de dégâts à 22. Donc en gros il faut une balle de plus dans le corps ou dans la tête pour tuer. Et enfin ils ont réduit le recul de plusieurs armes sur Battlefield Portal. A mon avis c'est sur les expériences quand vous utilisez les soldats de Bat Company 2, BF3 et de 1942. Ils ont amélioré l'effet sonore des armes. C'est difficile de juger, on verra bien par la suite. Si vous voyez qu'il y a des changements au niveau du son des armes, c'est pour ça. Au niveau des personnages, ils ont amélioré les animations des personnages. Ils ont amélioré la réactivité des mouvements. Donc des sauts, franchissement d'obstacle, glissade, montée, descente d'échelle et le déploiement du parachute. Donc ça aussi c'est quand même une bonne chose. Et ils ont rajouté l'icône de réparation. Que vous soyez un jet avec un outil de réparation ou avec un véhicule qui a besoin de réparation. Vous avez les icônes de réparation qui sont affichées au-dessus. Donc des personnes qui peuvent vous réparer ou des véhicules qui ont besoin de réparation. Ce n'est quand même pas dommage. Au niveau des véhicules justement, ils ont donc changé les types de véhicules. C'est-à-dire qu'ils ont mis plus de catégories de véhicules. Pour qu'il y ait plus de différents types de véhicules sur le champ de bataille. Donc il y a plusieurs sections. Maintenant il y a les transports légers. Donc ça c'est la Jeep et l'aéroglisseur. Ça, ça ne change pas. Transport blindé. Donc il y a le MAV, l'espèce de gros transport de troupes terrestres. Et le Bolt. Blindé lourd, c'est donc les trois tanks du jeu. Donc ça aussi ça reste classique. Les blindés légers, donc il y a l'anti-aérien et le EBLC RAM. Donc ça c'est une nouvelle catégorie. Transport aérien, là aussi ça ne change pas. Donc il y a le Condor et le Hind. Au niveau des hélicoptères d'attaque. Donc ils ont mis le Nightbird. Donc l'ancien Little Bird sur BF3, BF4. Avec tous les hélicos d'attaque. Donc l'Apache, le Super Occum qui est donc son homologue russe. Et les deux hélicos d'attaque de la saison 1. Donc les hélicos furtifs. Et ils ont fait une nouvelle catégorie pour les chasseurs. Donc vous auriez toujours les avions qui seront dissociés des hélicos d'attaque. C'est vrai qu'on voyait très peu d'avions. Là pour le coup, on va voir plus d'avions sur les champs de bataille. Donc ils vont plutôt chercher les hélicos aériens. Ça c'est vraiment une bonne chose. Parce que les hélicos d'attaque, enfin les hélicos de façon générale, auront plus de menaces dans les airs. C'est vraiment une bonne chose. Le nombre de véhicules ont changé. Suivant la carte et le mode de jeu. Par exemple sur la nouvelle carte. En conquête 128 joueurs. Il y a 4 transports légers. 1 transport blindé, 1 blindé léger, 2 blindés lourds, 1 transport aérien, 1 hélico d'attaque et 1 chasseur par équipe. Donc ça fait pas mal. Plus les petits jeeps, les squads, etc. sur la carte. Donc ça permettra un peu plus de variété au niveau des véhicules. Et notamment plus d'avions. Notamment dans les airs qui vont pouvoir chasser un peu tous ces véhicules aériens. Donc ça résulte moins d'hélicos sur l'infanterie. Et ça c'est une très très bonne chose. Et enfin ils ont corrigé les missiles anti-chars qui ne pouvaient pas tirer contre les véhicules aériens ciblés aux sauts flammes. Et vice versa pour les missiles anti-aériens qui ne pouvaient pas cibler les véhicules au sol. Et donc ça c'est une très bonne chose également. C'est à peu près tout pour cette vidéo. Voilà qui a duré un certain moment. Il y avait pas mal de choses à dire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'ai oublié quelque chose. Vos ressentis par rapport à la mise à jour, par rapport au changement et par rapport à la saison. Je suis vraiment curieux d'avoir vos retours. Je voulais vous remercier par rapport au retour que vous avez pu faire sur les précédentes vidéos. Ça fait vraiment plaisir. Je vais garder une certaine cadence sur la chaîne pour vous proposer du contenu sur cette saison 3. Et un peu, enfin, refaire des arsenales de Dante sur la chaîne. Merci en tout cas d'avoir vu cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Vous avez les liens dans la description. Vous pouvez me rajouter si vous êtes sur PC pour jouer avec moi. Ou même si vous êtes sur console, il y a le crossplay. Donc n'hésitez pas. Et voilà, vous avez tout dans la description. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501